D'une part, la progression des apprentissages en français langue d'enseignement, que ce soit au primaire ou au secondaire, souligne l'importance des connaissances antérieures autant en production qu'en réception de discours oraux ou écrits. D'autre part, la troisième dimension de la compétence numérique insiste sur la nécessité d'exploiter le potentiel du numérique pour soutenir l'apprentissage. Pour ces raisons, cette auto-formation aura pour but de contribuer au développement de stratégies d'activation de connaissances à l'aide du numérique. Mardano définit l'activation de connaissances comme un acte qui vise à faire ressurgir les connaissances qu'un élève possède déjà sur un sujet donné. En d'autres mots, vous serez appelé à rendre plus transparentes les connaissances de vos élèves. Alors que vous explorez les différentes stratégies proposées, nous vous invitons vous-même à réfléchir aux activités que vous avez réalisées, que ce soit en présentiel ou en virtuel, qui pourraient bénéficier de telles pratiques. Les sciences cognitives ont démontré que l'apprentissage était le fruit d'une construction et non d'une transmission. Mais quelles sont les implications d'une telle affirmation pour notre enseignement? En d'autres mots, en quoi nous invitent-elles à reconsidérer certaines de nos pratiques? Prenez le temps d'y réfléchir et consignez vos réponses dans le lien padlet prévu à cet effet. Comme plusieurs d'entre vous l'auront sans doute noté, les élèves n'arrivent pas tous avec le même bagage de connaissances. Mais comment faire pour tenir compte de ces différences? Comment venir déposer de nouvelles connaissances sur des fondations à géométrie variable? La recherche a démontré que les stratégies d'activation des connaissances sont une étape préalable fondamentale à l'acquisition de nouveaux savoirs et qu'elles contribuent grandement au développement de la littératie. À la fin de l'auto-formation, vous devriez être en mesure de répondre à la question « Comment m'assurer que les élèves fassent des liens entre ce qu'ils connaissent déjà et ce qu'ils apprennent chaque jour? » Tout au long de la formation, vous serez invités à réfléchir, à collaborer, à produire, à expérimenter, à partager. Cette contribution est précieuse tant pour le développement de vos connaissances que celle des autres. La formation compte quatre modules. Le module 1 portera sur un premier type de stratégie d'activation de connaissances, soit le remue-méninge ou association libre à partir d'indices et déclencheurs. Le second sur le questionnement ou association dirigée. Le troisième sur les guides d'anticipation. Et le quatrième sur les stratégies de remédiation à adopter lorsque des lacunes sont observées dans les connaissances antérieures des élèves. Chaque module est à son tour divisé en quatre sections. La première répondra à la question « Pourquoi utiliser ce type de stratégie? » La seconde, « Comment les exploiter à l'aide du numérique? » La troisième vous proposera des exemples concrets vécus en classe. Et finalement, la quatrième vous présentera un défi pédagogique. J'espère que cette auto-formation vous sera utile. J'espère que elle vous amènera du moins à réfléchir, sinon à modifier certaines de vos pratiques en classe. Et sur ce, je vous souhaite une bonne auto-formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501